Bonjour, je m'appelle Colin Racicot, je suis réalisateur du film « D'où viennent les lapins ». « D'où viennent les lapins », c'est un court-métrage d'animation de 15 minutes qu'on a produit dans le logiciel Harmony. Avant de faire l'animation, on a travaillé sur le storyboard dans le logiciel Storyboard Pro, et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques scènes du film dans le logiciel. Donc, c'était la première fois que je faisais un storyboard complet pour un film. Donc, j'ai vraiment utilisé le logiciel comme un genre de carré de sable, un outil pour explorer la façon qu'on allait mettre en scène les scènes. Donc, j'ai vraiment utilisé le logiciel comme une opportunité pour réviser même des scènes du scénario, pour m'assurer qu'il y avait une cohérence, que tout fonctionnait bien au niveau narratif. Un truc que j'ai apprécié du logiciel, c'est que je pouvais bouger des scènes au complet dans la timeline. Donc, ça m'a vraiment permis d'explorer le rythme du film, la cadence du film, avant même qu'on rentre en production. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié du logiciel, c'est que je pouvais vraiment travailler et explorer tout ce qui était ambiance dans le film. Comme, par exemple, ici, j'ai vraiment travaillé l'éclairage de ce plan-là. Le personnage principal du film, Jaco, qui est le papa, est en contre-jour la nuit dans le corridor. Donc, j'ai vraiment travaillé l'éclairage de la scène. Donc, originalement, j'avais un plan noir et blanc comme ça. Puis, je me suis dit, je vais pousser un peu la scène pour aller le plus loin possible dans la représentation de ma vision, pour que les animateurs, dans le fond, aient les meilleurs outils possibles pour travailler. Donc, j'ai travaillé l'éclairage ici, même un peu la performance du personnage ici. Donc, le storyboard n'est pas une représentation exacte de la performance des personnages. Puis, je m'explique, je pense que c'est important de laisser une certaine liberté aux animateurs qui incarnent les personnages. Chaque animateur a un style différent d'animation. Puis, on l'a vu sur le projet et vous allez le voir dans le film. Certains personnages, certains animateurs préfèrent des plus grands mouvements, d'être plus dans l'action. D'autres sont plus dans la subtilité des expressions. Donc, dans le storyboard, j'ai fait attention de ne pas trop mettre d'émotion nécessairement dans les personnages afin justement de laisser cette liberté-là aux animateurs une fois qu'elle est animée. Il y a plein de fonctions que j'ai appréciées dans le ciel, dont les effets que je pouvais ajouter à mes dessins. Par exemple, ici, j'ai flouté le background pour donner un effet de profondeur de champ. Plus loin, ici, j'ai ajouté du glow au bras magique qui prend le lapin ici. Je me suis aussi permis d'explorer tous les pinceaux qui étaient disponibles dans le logiciel. Par exemple, ici, j'ai utilisé un pinceau pour créer un effet de brouillard dans la ville. Puis, le but de tout ça, évidemment, c'est de rehausser le storyboard pour être le plus près possible de ma vision. Comme ça, à l'étape de faire un breakdown et de vraiment découper le film en liste de tâches à créer, bien, tout est super clair. Il faut, OK, cette scène-là, il va y avoir du brouillard. Il faut un effet brouillard. Cette scène-là, il y a un effet glow. Est-ce qu'on peut mettre du glow directement dans Harmony? Alors, de mettre toutes ces choses-là directement dans le storyboard, ça permet justement d'élucider certaines questions en amont et éviter parfois même des surprises. J'ai vraiment essayé toutes les fonctionnalités possibles dans le logiciel. J'ai exploré, j'ai cherché toutes les façons possibles de mettre en image ma vision. Puis, je pense que j'ai poussé le logiciel pas mal au maximum. Dans cette scène-ci, les personnages dessinent, puis il y a de la magie qui sort des dessins. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai pratiquement animé la scène, la magie, dans le storyboard. Donc, la magie sort comme ça. C'est sûr que c'est pas fluide dans un sens, parce que j'ai pas fait toutes les images requises pour faire l'animation au complet, mais ça donne une idée quand même assez claire de ce que j'avais en tête, puis c'était quoi ma vision. Puis, le produit fini ressemble à ça en termes de rendu, pour ce qui est de la magie. J'ai aussi utilisé le logiciel pour travailler l'éclairage du film et explorer la palette visuelle à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir dans cette scène-ci, les personnages rentrent à la maison et il y a une ampoule qui s'intille dans le corridor. Donc, cette idée-là était même pas au scénario. Donc, pour moi, de le faire dans Storyboard Pro, ça m'a permis de voir si ça marchait ou pas. Puis, j'étais super content. Puis, finalement, dans le film, quand ils montent les escaliers, effectivement, il y a un jeu d'éclairage qui est comme dans le Storyboard. Alors, c'est grâce au logiciel. Si j'avais pas fait le Storyboard, j'aurais pas eu l'idée nécessairement de faire ça. Un autre endroit où j'ai utilisé les outils de Storyboard Pro pour jouer avec l'éclairage, c'est, par exemple, comme dans cette scène ici, où le papa vient réveiller sa fille. On voit, dans le fond, c'est la nuit, donc les lumières sont fermées, mais le personnage, le papa, rentre dans la chambre et on voit son nombre du cadre de porte. Donc, c'est, encore une fois, quelque chose qui n'était pas au scénario. Donc, Storyboard Pro a vraiment été utile pour nous avant même qu'on rentre en production. Ça nous a permis d'identifier des problèmes de continuité potentielle. Ça nous a permis de faire un prémontage du film pour s'assurer que tout fonctionnait bien au niveau narratif, que tout était bien huilé. Ça, c'est une chose, mais ça nous a surtout permis d'explorer, au niveau visuel, les scènes, la mise en scène, l'éclairage, les décors, même les personnages, l'acting. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience transformatrice, vraiment, pour ce qui est du design du film. Puis, je recommande vraiment le chiel à tous les artistes, réalisateurs, storyboardistes qui ont le désir d'explorer le médium, puis de pousser leur histoire encore plus loin.